Alors je vous présente un jeu de réflexion, logique, dans la lignée des démineurs et autres jeux de dames. Ça s'appelle Atomium. Alors Atomium c'est un jeu édité par Wifi Nathan en 1982, sur les Thomson, TO7, TO8, TO9. Donc c'est en mode cartouche là, comme vous voyez. Alors, c'est quoi le principe ? Alors déjà, il y a 26 niveaux. Les niveaux sont des grilles qui vont de 5 par 5 à 10 par 10. Et dans lesquelles il y a entre 1 et 10 atomes à découvrir. Alors on va commencer par le niveau plus facile. C'est du 5 sur 5 avec un seul atome à découvrir. Voilà. Donc en fait, on a une grille là. Et on a des entrées qui sont des numéros. Alors, en fait on tape en bas avec la petite flèche le numéro qu'on souhaite découvrir. Et si, s'il n'y a pas d'atome dans la ligne du dessus ou du dessous, et bien l'atome va être dévié. Enfin, va pas être dévié. Par exemple, si je tape 11. Alors par contre, il est en 41. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a été dévié par la ligne du dessous, et la ligne du dessous le 11, et par la ligne de droite du 41. Donc je suis sûr qu'il y a un atome en 12,42. Donc je rentre mon résultat. Je fais ACR, et je fais 12,42. 42. Voilà. Et là, je suis sûr que j'ai trouvé le bon résultat. Donc je tape, je valide. Et c'est bien le bon emplacement là. Ils disent que j'ai 8 points sur 10. Donc c'était bon. Alors si je veux continuer, je tape sur ESPACE. Je refaire notre essai. Je tape, mettons, 13. La ligne 13. Le 13, il va en 33. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien dans la ligne 12, ni en ligne 14. Il n'y a pas d'atome ni dans la ligne 12, ni en ligne 13, ni en ligne 14. Si je fais 11. Le 11 est absorbé. Ça veut dire que... Alors vous voyez, c'est ce qu'il y a écrit là. Le 13 va en 33, donc il n'y a pas d'atome ni au-dessus ni en dessous pour dévier. Et le 11 est absorbé. Ça veut dire que l'atome, il se trouve en ligne 11. Alors où ? On va essayer avec 42. Alors on va essayer où est 42. 42 est dévié en 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 42 est dévié par la ligne qui est à côté et 43. Donc le résultat, ça va être 43, 11. Donc je tape le... Je tape le... Je fais insert, insertion. Oui, c'est ça. 43, 11. 43, 11, c'est ça, oui. Et je valide par la touche accent. Donc accent. Donc c'était le bon résultat, là. Vous voyez, la pastille reste en bleu. Maintenant, si je veux changer de niveau. Alors je vais prendre... Ah, je me suis trompé. Alors j'ai refait une partie. Parce que je ne vais pas ficher. Il maraie froid. Là, je vais changer de niveau. Hop. Je vais taper le niveau 13. Non, je vais taper le maximum. Tiens, je vais mettre 26. Vous allez voir ce que ça fait. Alors là, je fais ça, accent. Donc ça veut dire que... Au départ, vous voyez, on a une grille de... On a une grille de 10 sur 10. Et 10 atomes à découvrir. Comme ce qui apparaît sur les pastilles roses. Donc, je vais taper 10 pour commencer. On va commencer par le plus simple. Le 10 est dévié en 43. Ah, ça commence bien. Ça veut dire que là, je suis sûr qu'il y a une pastille en 11,44. D'accord ? Donc je fais insert. Insert, c'est ça. 11,44. 11,44. Voilà. Et ça veut dire que... Là, il n'y a rien d'autre. Alors, si je fais 30 maintenant. 30. 30, il sera en 45. Ça veut dire que... Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre pastille sur la ligne 11. D'accord ? Donc maintenant, je vais taper 24. 24,19. Donc ça veut dire que là, il y a une pastille en 25,18. Donc je fais insert. 25,18. Voilà. Et ça veut dire quoi ? Alors, si je vais... Si je tape le 19. Alors, 24,19. De toute façon, ça fera 19,24. Donc je vais essayer de voir. Je vais taper 39 pour voir s'il y a d'autres... 39. Non, 30. 30,45. Ah, je n'ai pas voulu taper 30. J'ai voulu taper 39. 30,45. Alors, il est où le 30 ? Voilà, là, c'est normal. Non, je voulais taper 39. En fait, je me suis trompé. Hop. 39,26. Donc, ça veut dire que... Ligne 11 et ligne 18, on a tout fait. Il n'y en a pas d'autre. Je vais taper 17 maintenant. Le 17 est absorbé. Ça veut dire qu'il y a une pastille en ligne 17. Je fais 16. 16. 16 va en 15. Alors, ça veut dire qu'il y a une double réflexion. Alors, comment je vais faire, là, pour le coup... 16 va en 15. Si je tape 42. 42 sort en 11. Ça veut dire qu'il y a une pastille en 43,12. Donc, j'insère 43,12. Voilà. Donc, j'ai vu que le 16 partait en 15. Alors, si je fais le 13... Alors, j'ai tapé le 16. 16 partait en 15. Le 11. 42. Si je fais 32. 32, ça va faire quoi ? 32. 32 est absorbé. Ok, ben, c'est logique. Si je fais 33. 33, soit en 49. 49. Alors, 49, il est où ? Ça veut dire qu'il y en a une pastille en 34,47. Donc, j'insère 34,47. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? 34,47. 33,49. Oh, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est pas là. 33,49, c'est pas ça. Alors, je me suis trompé. Donc, c'est pas ça. C'est 30... Bon, bref. Je vais taper le résultat. Je vais faire valider les trucs. Donc, 1, 2, 3, en bleu. Alors, le noir, c'est ce qui était en mauvais résultat. Et le foncé, c'était les pastilles restantes. Donc, voilà. C'était la présentation de Atomium, de Vifi Nathan, pour les Thomson, TO7, TO8, TO9, en format cartouche. En 1982. A très bientôt pour une prochaine vidéo.